J'ai eu Iron à deux ans à la SPA, maintenant il a trois ans et demi, presque quatre ans et quand je l'ai eu en fait il faisait de l'anxiété de séparation liée sur mon séjour à la SPA et donc je ne pouvais pas le laisser tout seul. J'ai réussi à lui apprendre à rester seule au bout d'un an à peu près, sauf qu'au bout d'un an et demi j'ai déménagé et donc il a recommencé à faire de l'anxiété de séparation et je suis repartie sur les solutions que j'avais au départ sauf qu'avec le déménagement financièrement c'était devenu compliqué et je suis tombée sur le site d'empreintement toutou. L'avantage d'empreintement toutou c'est que j'avais les frais d'inscription qui n'étaient pas très élevés, à peu près 30 euros je crois et par contre après les personnes gardaient Iron gratuitement pour le plaisir de garder des chiens et c'était sympathique de rencontrer des personnes qui étaient amoureuses et d'anxiété. Moi je suis sage-femme et en fait je travaille en garde de 12 heures soit de jour soit de nuit, en moyenne 3-4 jours par semaine et empreintement toutou m'a permis de faire garder Iron, c'était une solution économique et c'est ça qui m'a permis de pouvoir le garder puisque je pouvais me le permettre financièrement de le faire garder. J'ai échangé quelques messages avec Marie, on a décidé de se rencontrer avant qu'elle garde Iron pour moi savoir qui allait le garder, si ça se passait bien aussi avec la petite moisette. Et donc on s'est rencontrés je sais plus un dimanche, je suis allée chez Marie et les deux chiens se sont super bien entendues et je me suis aussi super bien entendues avec Marie et je pense que je me suis peut-être fait voilà en tout cas une nouvelle amie. Bah lui à chaque fois il est trop content, il s'amuse vraiment bien et puis ça lui a permis aussi de rencontrer Noisette et ça lui fait du bien de rencontrer voilà aussi des chiens, de pouvoir jouer avec eux tout ça et il passe des bonnes journées et moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada